Les mois qui vont venir, il faut se préparer à vraiment souffrir. Nous allons effectivement souffrir. Je n'aime pas annoncer des nouvelles très historiques, bien entendu, mais je pense qu'il faut se mettre à la réalité. Il faut se rendre compte que les mois qui vont arriver vont souffrir. Je vais vous dire dans la vidéo pourquoi. Dans la vidéo qui va suivre, je vous dirai pourquoi, en 5 points, la guerre qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine va nous amener à avoir des mois, voire des années très difficiles, qu'on soit sur le continent africain ou qu'on soit en Occident. Mais avant de parler de ces 5 points, je vais partager avec vous un petit extrait du discours de Mme Macron qu'il a fait ce week-end, il y a quelques jours déjà, lors du Congrès des pays de l'Union Européenne, où il explique un peu ce contexte-là. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, on se retrouve juste après pour couvrir ce petit extrait qui ne dure même pas une minute, et je vous reprends juste après. Nous avons les autres sujets sur lesquels nous devons bâtir également notre indépendance et notre souveraineté. La stratégie alimentaire, dans un contexte où, qu'il s'agisse du blé, du maïs, des céréales, largement parlé, l'Ukraine et la Russie, sont deux marchés très importants. Notre Europe est d'ores et déjà déstabilisée par la guerre à cet égard. Elle le sera encore plus dans 12-18 mois, en raison de ce qui ne peut être planté en ce moment même en Ukraine. Et l'Europe, mais avec elle l'Afrique, seront très profondément déstabilisées sur le plan alimentaire. Il nous faut donc là aussi nous préparer et réévaluer nos stratégies de production pour d'abord défendre notre souveraineté alimentaire et notre souveraineté protéinique en européen, mais pouvoir aussi définir et réévaluer une stratégie à l'égard de l'Afrique, sans quoi plusieurs pays en Afrique seront touchés dans la période de 12 à 18 mois par des famines en raison précisément de la guerre. Vous avez bien vu en fait, c'est qu'il a dit Emmanuel Macron, qu'il faut se préparer à ce que l'impact de la guerre qui se fait en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, l'impact qu'il aura sur le monde entier, principalement sur l'Octedan et l'Afrique, sera énorme. Nous vivrons des prochains mois, des prochaines années très difficiles. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner quelques pistes pour voir comment est-ce qu'on peut essayer d'anticiper ces moments difficiles pour essayer de s'en sortir. Je vous donnerai quelques solutions, quelques aimants, je pense, dans la vidéo qui va suivre. On se retrouve juste après. Bonjour, je suis Franck Aigné. Aujourd'hui, tu ne peux pas ignorer ce qui se passe. Aujourd'hui, quand tu limes la télé, on a passé l'époque Covid bien entendu, mais maintenant, il n'y a pas un moment, il n'y a pas une seconde, il n'y a pas une minute où on ne te parle pas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est ce qui occupe les médias, médias télé, médias radio, tout ce qui passe aujourd'hui, surtout de cette guerre. Mais cette guerre, je pense qu'elle a un impact au-delà de ce que tu peux imaginer. Elle aura un impact sur nos vies au quotidien, à une hauteur que tu ne peux même pas imaginer. Je te donnerai dans la vidéo aussi 5 points qui vont te expliquer exactement ce à quoi on doit s'attendre, dans les mois qui vont arriver, parce que l'Ukraine, ce n'est pas le même pays. C'est un enjeu stratégique pour la stabilité du monde. Mais avant ça, tu sais que j'ai la règle qu'il y a sur la chaîne. Si la vidéo te plaît, il y a trois choses à faire. Tu t'abonnes, tu laisses un commentaire et tu partages. C'est trois éléments très simples. Ça ne prend pas 15 secondes. Je t'invite à le faire maintenant, avant de commencer les points dont je t'ai parlé. Sans plus tarder, je t'ai allé du premier point. Mais avant d'abord, il y a un truc qui me vient en tête. Avant, je vais d'abord te situer le contexte. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, la Russie est le pays le plus sanctionné au monde? Il y a plus de 5 000 sanctions sur ce pays, la Russie. Il est passé devant la Syrie, l'Iran, la Corée du Nord. La Russie est le pays aujourd'hui le plus sanctionné au monde. Et chaque jour, les sanctions tombent, ils tombent. Mais on verra en fait que ces sanctions-là peuvent avoir l'effet inverse que ce que les gens qui ont mis ces sanctions-là veulent que ça produise. D'abord, on va parler du premier point. Le premier point, en fait, pourquoi est-ce que nos prochains mois, nos prochaines années vont être difficiles? Le premier point, en fait, c'est le côté énergétique. Le côté énergétique qui va se repercuter dans nos plats. Je m'explique. Aujourd'hui, la Russie, en elle seule, elle est 20% de la production de gaz mondial et 15% de la production de pétrole mondial. Aujourd'hui, j'étais encore, tôt récemment, allé mettre de l'essence dans mon véhicule. Et aujourd'hui, l'essence, le litre d'essence est au-delà des 2 euros et quelques. Alors qu'il y a quelques années, ça valait moins d'un euro. Bon, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on voit bien l'effet du fait qu'on est bloqué. On est mis la Russie sur l'embargo, sur la facture d'essence qu'on met dans nos véhicules. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se priver de 15% de la production mondiale en Occident, en Afrique, et certains n'ont pas de répercussions. Mais les répercussions vont aller au-delà de ça. D'abord, il faut savoir que la plupart de notre économie est bâtie sur le pétrole. Donc, on transporte les denrées pour vivre. On transporte les personnes pour les amener au boulot. Les gens se déplacent avec leur véhicule pour aller travailler. On transporte les colis pour aller vivre et tout. Pour toutes les choses, ils sont basés sur le transport. Même les avions qu'on prend, c'est du transport. Donc, forcément, qu'il dit transport, il dit carburant pour pouvoir faire fonctionner ce qu'il transporte. Et quand le carburant augmente, forcément, les répercussions vont se faire dans nos plats. Parce qu'on va payer les denrées qui arrivent en une surface commerciale plus chère. On va payer nos colis quand nos liens sont plus chers. Tout va devenir un peu plus cher. Et je viens de recevoir un message ce matin de mon transitaire. Il m'explique qu'il va rajouter 5 euros de plus sur son coût de transport au mètre cube parce que les matières premières, le carburant, ont augmenté. On ne sait pas qu'aujourd'hui, la guerre ukraine-uristique va nous impacter plus qu'on ne pense qu'on soit sur le continent africain ou occidental. Le fait qu'on est bloqué, qu'on met sur l'embargo, 15% de la production de pétrole mondial et 20% de la production du gaz ne peut pas rester sans impact. Donc, on ne peut pas s'attendre à vraiment beaucoup galérer. Mais la solution qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est d'abord de 1 pour ceux qui sont en Afrique, de vous aller vers une énergie qui va être autonome. On produit sa propre énergie par exemple avec l'énergie solaire. Et pour ceux qui sont en Occident, c'est de rationaliser sa consommation d'énergie. Parce que l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est celle qui est la meilleure. Donc, vous avez toujours de changer vos habitudes pour pouvoir économiser l'énergie que vous avez et payer des factures moindres. Sinon, je pense que les lendemains seront très difficiles. Parce qu'à côté, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, le devoir d'achat n'augmente pas et les salaires n'augmentent pas en conséquence. Donc, ça veut dire que forcément, vous allez vous appauvrir si vous n'adaptez pas votre façon de fonctionner. Le deuxième point pour lequel les mois vont être difficiles, c'est que la Russie aujourd'hui est censée être isolée. En fait, elle est isolée de tout. Les athlètes russes sont exclus des compétitions sportives. Le pays russe aujourd'hui, c'est un pays qui est banni à du Russie bashing sur tous les réseaux aujourd'hui. Mais le fait d'isoler la Russie fait en sorte que la Russie s'oriente plutôt vers un axe avec la Chine. Et là, ça va vraiment faire qu'on aura un monde bipolaire qui aura un impact plus puissant qu'on ne pense. Ça veut dire que sur le terrain, les conflits aujourd'hui qui sont pilotés par des personnes, par des grandes puissances, vont plus se bipolariser en fait. Ça veut dire qu'on va en pâtir. D'autres conflits vont naître parce que d'autres forces en présence vont arriver, vont vouloir s'affirmer sur le terrain. Et c'est l'Afrique qui va en pâtir. Je suis désolé, mais l'Afrique, c'est le terrain de jeu de toutes ces puissances-là. Et quand les cartes du jeu vont être rabattues, forcément, on aura des conséquences locales en Afrique. Et derrière aussi, le fait d'isoler la Russie ne va pas faire l'effet que ceux qui ont mis les sanctions pensent. Parce que le fait d'isoler la Russie va plutôt créer, pour moi, je le vois autour de moi, un sentiment d'un peu de sympathie. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Pourquoi cette guerre qui l'a causé, les origines pour ça, parce que ça devient encore très long. Mais il faut savoir que cette guerre aujourd'hui, les torts sont partagés. Le torts est autant du côté de l'OTAN de l'Occident que du côté de la Russie aujourd'hui, qui a fait une guerre pour défendre son territoire. Après faire la guerre, toujours, on n'est pas innocent. Dès qu'on fait la guerre, pour moi, on est déjà coupables. Mais derrière, avant de faire la guerre, toute une histoire, toute une histoire de trahison, de mauvaises promesses qui n'ont pas été tenues et qui a menacé cette guerre aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que la Russie est coupable d'avoir engagé cette guerre, parce que faire la guerre, c'est déjà quelque chose de pas bien. Mais d'un autre côté, ceux qui ont permis, ceux qui ont fait que la Russie entre en guerre, sont aussi coupables. Mais la solution aujourd'hui, c'est qu'il faut que les deux parties se mettent une table et dialogue. Parce que lorsque ces deux éléphants sont en train de bagarrer, qu'est-ce qu'ils trouvent ? C'est les ZEP, c'est nous, c'est les consommateurs. Et ça va impacter notre quotidien, tous les jours. Dans les relations de la Russie, ça va nous impacter parce qu'il y aura des réflexions sur le terrain. Les cartes vont être rabattues et l'Afrique va forcément en bâtir. Mais derrière, il faut essayer que l'Afrique aussi puisse, à ce niveau-ci, c'est l'occasion que l'Afrique se réaffirme et que puisse tirer son épingle du jeu pour pouvoir avoir sa carte dans la sécurité mondiale. C'est des plein de choses évidentes, mais je pense que si nos dirigeants sont conscients cette opportunité, ils peuvent bien la saisir et changer les choses à leur niveau. Le troisième point qui fait que cette guerre-là va nous impacter et que nos jours seront plus fiers qu'on ne pense, c'est au niveau du gaz. Aujourd'hui, l'Occident consomme environ 40% le gaz. 40% du gaz consommé en Europe vient de la Russie. Mais le gaz, il sert à quoi ? Le gaz, il sert pour la puissance. Le gaz, il sert pour le chauffage. Le gaz, il sert pour l'électricité. Et j'en passe pour d'autres éléments, peut-être comme pour les voitures. Le fait que ce gaz-là soit aujourd'hui son embargo, moi, je ne pense pas perso qu'il soit complètement sur un embargo, que les gens n'ont complètement coupé le robinet. Je pense que le robinet passe encore un peu, mais bon, ils ne vont pas le dire. Moi, je pense que le fait qu'on dise officiellement que ce soit sur un embargo, ça veut dire que derrière, il y aura un impact direct sur nous. C'est-à-dire que pour vous chauffer, aujourd'hui, vous devez payer plus cher. Pour puir vos éléments à base de gaz, vous payerez plus cher. Pour consommer votre électricité, vous coûterez plus cher. Par exemple, avant le COVID, le mégawatt de gaz ne coûte même pas 18 euros. Aujourd'hui, il a au-delà de 310 euros le mégawatt. Vous voyez un peu le gap. Il ne va pas continuer, il ne va pas continuer, il ne va continuer à monter, en fait. Il ne va pas s'arrêter. Et quand il y a cette augmentation de tarifs qui payent derrière, ce n'est pas ceux qui donnent les sanctions. Parce que ceux qui donnent les sanctions, eux, ils ont tous frais payés. Ils ont des bons de carburant. Ils ont des bons d'achat dans les magasins. Et leurs restaurants sont payés. Ils sont payés. Tout est payé pour eux. C'est ceux qui subissent. C'est-à-dire que c'est nous, les consommateurs, qui payons les frais de ces augmentations-là. Ce n'est pas ceux qui donnent ces sanctions. Ceux qui donnent ces sanctions sont nourris aux frais du contribuable. Donc, c'est pour dire, en fait, quoi? Que le fait que ce gaz russe qui est à 107 mètres sur l'embargo ait 40% du gaz occidental va complètement augmenter. Ça veut dire que derrière, on va en pâtir, on va payer plus cher pour notre chauffage, pour notre cuisson. Le quatrième point pour lequel cette guerre va nous impacter, puisqu'on ne le pense. Quand j'ai fait cette vidéo, je suis tombé de sujet complètement étonné. Je me suis rendu compte, en fait, que la Russie et l'Ukraine sont deux gros producteurs de tournesol. L'Ukraine, c'est 53% de la production mondiale. Et la Russie, c'est 30% de la production mondiale de tournesol. Le tournesol, c'est à quoi? Le tournesol, c'est à faire des huiles de tournesol qu'on retrouve dans la cuisson. Par exemple, dans les cantines, ici en France, on n'a pas beaucoup d'huiles de tournesol pour pouvoir préparer non plus des gamins, faire des frites et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a un risque de pénurie de cette huile de tournesol parce que, bien entendu, les deux plus gros producteurs sont en guerre. Ils ne produisent pas. On ne fait pas la guerre, on ne fait pas la fête. Il n'y a pas de production pendant qu'il y a la guerre. Ça veut dire qu'il y a une pénurie de risque et une pénurie en fait de tournesol sur le marché qui peut arriver. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la frite, le morceau de frite que tu manges, que tu achètes au McDo ou un peu partout, le prix va augmenter parce que l'huile pour faire cette frite-là va augmenter. Le gâteau que tu consommes, tout ce qui est vraiment de tournesol va complètement augmenter parce qu'il y a une pénurie sur le marché. Et la pénurie sur le marché va se traduire par une baisse de l'offre. Et la demande va rester constante et elle va augmenter. Donc, il dit, demande supérieur à l'offre, qu'est-ce qui se passe? Les prix montent. Les prix montent, ainsi de suite. On avait dit que l'huile de tournesol, les deux pays, je me suis rendu compte que ces deux-là représentent une grosse partie de la présence de nos sols mondiales. Le fait qu'ils soient en guerre, qu'ils ne respectent plus leur quota de production va forcément impacter dans nos plats et nous devons le subir. Donc, derrière, comment faire pour s'adapter? Moi, le plus simple, c'est le choix de changer de façon de cuire ses aliments, de trouver une autre solution à part l'huile de tournesol, trouver autre chose. Mais c'est l'huile qui reste aujourd'hui la plus utilisée. Donc, l'impact de la guerre va aller jusqu'à dans nos plats, jusqu'à la petite fric, la petite salade qu'on mange au quotidien qui est faible de base de l'autonosol. Et l'autonosol, aujourd'hui, l'Ukraine, c'est 53% de la production et la Russie, c'est 30% de la production mondiale. On comprend aujourd'hui pourquoi est-ce que tout le monde mette la main sur l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, c'est un petit pays comme ça, enfin, petit pays entre guillemets, mais c'est un enjeu important. C'est un enjeu mondial. Et ça m'amène au cinquième point. Le cinquième point, en fait, c'est l'Ukraine et la Russie, aujourd'hui, c'est presque le poumon en termes de blé et de maïs en Afrique. Et bien sûr, en Occident aussi. Je donne quelques chiffres. En 2020, la Russie a exporté pour plus de 4 milliards de dollars de denrées agricoles vers l'Afrique. Et l'Ukraine, c'était 2,9 milliards de dollars de denrées agricoles. Parmi ces denrées agricoles, il y a deux éléments principaux dont ces 4 milliards et ces 2,9 milliards. C'est le blé et le maïs. Ça veut dire que l'Ukraine et la Russie, à eux deux, pèsent presque 8 milliards de dollars d'exportation de denrées agricoles vers l'Afrique, principalement basée autour du blé et du maïs. Quand on fait les chiffres, on voit que le blé qui est consommé en Afrique, en moyenne, 70% vient de ces 2 pays-là. Je prends le cas de l'Égypte. Avant l'Égypte, c'est plus de 85% qui vient de ces pays-là en termes de blé et de maïs. Je prends le cas du Cameroun, on a 46% du blé qui vient de l'Ukraine. Je prends le cas du Sénégal, 64%. Le cas alors d'un pays comme le Bénin, ils sont presque à 100% du blé qui vient de l'Ukraine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette guerre-là qui est présente va forcément impacter du allemand ces économies-là parce que le blé qu'elles prennent de là-bas, il n'y en aura presque plus ou les prix vont complètement augmenter parce qu'il y en aura peu parce qu'on ne produit pas pendant la guerre. Ça veut dire quoi ? De par ricochet, tout ce qu'on consomme à base du blé et de maïs va augmenter parce qu'il y aura très peu d'offres et beaucoup de demandes et les prix vont augmenter et ce n'est pas un effet qui va s'estomper dans un an, dans deux ans. Ça va être un effet durable parce que bien entendu, en cas de crise, il y en a qui font tout pour s'enrichir tandis que c'est l'occasion qu'il faut le larron. Ceux qui ont un peu de stock ou qui peuvent produire vont forcément augmenter parce qu'il y a la guerre. Ils vont s'enrichir avec ça mais derrière, c'est les populations qui consomment qui vont payer. Aujourd'hui, qu'on voit l'impact qu'il y aura sur le terrain en Afrique en termes de blé de maïs où vous ne pouvez pas encore imaginer mais ça va être énorme. Ça va être énorme parce que le blé, on le retrouve dans le parc, dans les céréales, dans les gâteaux, dans même les petits pains roulés qu'on mange beaucoup dans les pays maghrébains. Tout ça, c'est du blé qu'on retrouve. Le fait qu'il y ait une pénurie de blé ou que les prix du blé augmentent, par ricochet, les gens payeront pour ça beaucoup plus cher. Le pain qui coûtait 150, 30, coûtera 200 francs. Au moins que l'État subventionne, mais les États aujourd'hui n'ont peut-être plus le moyen pour subventionner ces denrées-là. On s'est produit qu'aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie, à eux deux, pèsent beaucoup blé et maïs. Et le maïs, c'est aussi dans la bière. On s'est dit que le coût de la bière va augmenter. Comme on sait que nous, les Africains, qu'on aime beaucoup boire, ils payeront beaucoup cher la bière parce que la guerre en Ukraine a fait que le blé et le maïs qu'on importait a été impacté par cette guerre-là. On voit en fait qu'on voit cette guerre la Russie et l'Ukraine de nous donner de certains côtés. Mais qu'on entre en profondeur, c'est quelque chose d'énorme parce que les impacts sont terribles. Et l'Ukraine, ce pays, l'Ukraine-là, c'est un pays qui a tellement de ressources. C'est un pays qui a un vrai poumon et on comprend aujourd'hui pourquoi il y a cette bagarre. Pourquoi est-ce que la Russie veut mettre la main sur l'Ukraine et pourquoi, de l'autre côté, l'OTAN et ses Alliés veulent aussi mettre la main sur l'Ukraine parce que c'est un pays qu'on dit Ukraine, Ukraine comme ça. Mais c'est un pays qui a d'énormes enjeux mondiaux. Énormes enjeux mondiaux. C'est pour ça qu'on se bat. Je pense que les gens aujourd'hui sont en train de se battre parce que c'est stratégique et celui qui va dominer l'Ukraine, qui va prendre l'Ukraine d'un giron, je pense qu'aura pris un vrai pas d'avance sur les autres, sur l'autre bloc parce qu'il y a deux blocs aujourd'hui qui s'affrontent en Ukraine et derrière, celui qui prendra le pas aura vraiment un élément supérieur par rapport à l'autre. Voilà un peu les éléments que je vais partir avec vous aujourd'hui. Ces cinq éléments nous montrent en fait que les lendemains qui arrivent ne vont pas être évidents mais par contre, il faudra s'y préparer et pour terminer dessus par rapport justement à la farine de blé et de maïs, moi j'invite les personnes qui sont au continent africain à explorer d'autres farines. La farine de manioc, farine de patate ou autre chose qui peuvent compenser et remplacer la farine de blé parce qu'après, le blé va devenir complètement hors de prix. Aujourd'hui, il est bon marché mais si cette guerre continue comme ça, le blé deviendra hors de prix il faudra forcément se retourner vers d'autres solutions alternatives je pense qu'elles existent sur le continent. Voilà ce que je vais partir avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a édifié. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comment pensez-vous vous préparer à ce qui arrive ? Comment pensez-vous vous adapter ? Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Franck Kenyer et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.